Tel père, tel fils ? Dans son autobiographie Meilleur album paru aux éditions du Cherche Midi, David Hallyday se livre à cœur ouvert sur les personnages importants de sa vie. S'il revient avec émotion sur le deuil de son père Johnny Hallyday, il rend aussi hommage à sa mère Sylvie Vartan ou à son ex-femme Estelle Lefebure. Parmi les autres proches évoqués dans cet ouvrage, son fils Cameron, né de sa relation avec Alexandra Pastor. Un petit garçon, devenu un jeune homme, qui partage plusieurs passions avec son illustre père. Je suis fier de la façon dont Cameron a grandi et de l'adulte qu'il est en train de devenir. Je n'ai pas eu un fils pour qu'il me ressemble, ni pour qu'il me recommence, et néanmoins je constate chez lui ce même engouement pour le sport ou la musique, note David Hallyday, précisant qu'il n'a rien forcé. Lui qui a souffert des absences répétées de son père compte bien profiter de chaque moment avec sa progéniture. Quoi qu'il en soit, les moments que je n'aille pas Zéus avec mon père, et qui m'ont en manqué, je veux les vivre avec lui de manière prioritaire, affirme celui qui est aussi père de deux filles plus âgées, Ilona et Emma Smet, fruit de ses amours passés avec Estelle Lefebure. Trois enfants qui ont hérité de sa fibre artistique et dont David Hallyday est particulièrement fier, avoir deux filles et un fils, tous équilibrés et aimants, fait de moi un homme heureux, conscient de sa chance. Je regarde mes enfants s'épanouir, Ilona par la peinture, Emma avec la comédie, et Cameron, entre le cinéma et la musique, écrit-il dans son autobiographie. Supérieure à supérieure à David Hallyday, qui sont les femmes de sa vie ? David Hallyday, son fils Cameron est le sosie de Johnny. Une ressemblance frappante. Cameron, le fils de David Hallyday et Alexandra Pastor née en 2004, a bien grandi. Au fur et à mesure des années, le petit-fils du taulier ressemble de plus en plus à son défunt grand-père, mort le 5 décembre 2017. En janvier 2021, lors d'un entretien accordé à S, le magazine de Sophie Davant, Sylvie Vartan évoquait fièrement quelques détails sur le physique de son petit-fils. La chanteuse le décrivait comme un véritable colosse qui mesure pas loin de 1,80 mètres, précisant à quel point le jeune homme lui faisait beaucoup penser à la célèbre légende du rock avec ses cheveux blonds et son sourire ravageur. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Sous-titrage ST' 501